bonjour à toutes et à tous ceux les amis c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode on en parle et aujourd'hui nous allons parler bien des courts métrages qui sont sortis il y a quelques années déjà sur Inazuma Eleven OuterCode qu'on se retrouve tout de suite par le résumé ou le principe du truc OuterCode du coup je vais dire, je pense plus ça faut être plus rapide, sont 6 courts métrages Inazuma Eleven qui sont sortis sur Youtube avant la diffusion d'Inazuma Eleven Ars du coup c'est à commencer de la tester en 2017 peut-être, je sais plus et donc dans ces 6 épiodes qui sont indépendants les uns des autres on y suit du coup une petite histoire d'un personnage différent à chaque fois et voilà tout simplement que ce soit dans sa vie quotidienne ou sa préparation du coup pour la saison Ares Inazuma Eleven Ars qui aura un jour son épiode ne vous en faites pas vous juste que je me retappe l'animé vu que ça fait un moment et donc je me souviens pas forcément de tout du coup point positif le visuel est assez joli en soi ça tisse bien en soi l'arc Ars et Orion plus tard mais point négatif il y a jamais eu de VF ouais il y a jamais de VF on y suit du coup en japonais sous titré français ou en anglais sous titré français j'ai un doute sur l'anglais à voir mais bon j'ai eu un peu la même nombre d'appels les six gros métrages j'ai envie de vous dire mais bon en tous les cas il y a pas de VF il produit Inazuma Eleven sachant que Ars ensuite a été traduit en VF c'est un assez point négatif en soi l'humour qui est pas vraiment si drôle que ça ça fait peut-être rire public japonais mais sinon au ZEF un peu le teasing qui est fait est intéressant mais sans plus en fait enfin oui ça tease des petits trucs mais en terme de personnages présents mais sinon à l'époque quand ça a dû sortir ça n'utilise en rien du tout le principe même de Ars du coup on y voit que des nouveaux enfin des anciens personnages du coup oui c'est intéressant en tant que fan mais sinon sans plus mais sinon à part le style graphique et le teasing bah du coup les personnages qui y sont présentés forcément en tant que fan d'Inazuma Eleven du coup on est bien content de revoir ces personnages qu'on a pas vu depuis longtemps mais sinon voilà note sur 10, 7 et demi du coup les points négatifs présentés baissent un peu la note et sinon voilà j'espère que cet épisode 2 vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner d'avoir un petit coup de bloc actuelle à mettre en compte si vous avez vu du coup les courts-métrages à hauteur code si vous voulez la condition des films sur youtube et sur des chaînes qui ont sûrement les traduire beaucoup mieux je pense et on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le 25 et je vous dire enjoy joy 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 j'espèreці Ife